Alors seulement on pourra se déconsidérer d'un coup et établir pour plusieurs années sa réputation. Il convient donc d'accorder un soin particulier au choix du moment et aux modalités qui permettent de réaliser une bonne dévaluation. Comment réussir une dévaluation manquée ? Cela pose de délicats problèmes, à la fois de forme et de fond. Sur le fond, il faut éviter autant que possible les conséquences positives de la dévaluation sur l'économie nationale, tout en maximisant les conséquences négatives. Un gouvernement avisé peut dévaluer de façon insuffisante. Cette précaution permettra de répéter l'opération plusieurs fois de suite et de redoubler l'effet d'une dévaluation manquée par une autre dévaluation manquée. Bon, je rigole un peu parce que je n'ai pas lu ce livre. Je n'ai pas commencé à le lire, je le lis juste maintenant et que ça me sidère. M. Moroy et Delors qui réussirent à dévaluer le franc à trois reprises en moins de 20 mois et établir une sorte de record. Attention toutefois à ne pas banaliser l'événement, ce qui lui ôterait toute efficacité. J'ai l'impression qu'on est sur une recette de cuisine pour faire de belles gaufres ou justement une bonne chantilly. Attention. Une bonne dévaluation doit être réalisée à chaud, je vous le disais, sous la pression des spéculateurs internationaux. Cela permet de rémunérer les services que les spéculateurs rendent dans la course à la perte du pouvoir. Cette juste récompense permettra de faire appel à leur concours lorsque l'occasion se représentera. En outre, l'idée que des financiers internationaux se sont enrichis sans effort au détriment de l'économie de notre pays heurte à la fois la morale et la fierté nationale. Une dévaluation réalisée sous la pression des spéculateurs assèche les réserves de devises de la Banque de France. On peut ainsi amplifier l'humiliation ordinaire liée à la perte de valeur de la monnaie en se contraignant à solliciter des prêts internationaux. Le gouvernant devra prendre des mesures d'accompagnement qui, en favorisant la hausse des prix, permettront d'annuler rapidement les effets bénéfiques de la dévaluation sur le commerce extérieur. Par exemple, augmenter les salaires afin de prendre en compte l'augmentation du prix des produits importés ou bien augmenter les dépenses publiques afin de réanimer l'économie ou encore réduire la durée du travail afin de lutter contre le chômage. Il ne faut pas pousser non plus. Je parle à ceux qui m'écoutent, ceux qui comprennent. Il ne faut pas pousser non plus m'aimer dans les entiers. La forme de la dévaluation, c'est-à-dire le choix du moment, le contexte dans lequel la décision est prise et la façon dont elle est présentée se révèlent aussi importantes que ses conséquences économiques. La précipitation est mauvaise conseillère. Il ne faut jamais dévaluer en arrivant au pouvoir, car la mauvaise situation économique sera portée au crédit des prédécesseurs. M. Moreau et Mitterrand eurent raison de ne pas suivre le conseil imprudent donné par M. Rocard, dévalué dès le mois de juin 1981. En dévaluant au bout de six mois, la gauche pute au contraire revendiquer à elle seule le bénéfice d'une mauvaise politique économique et souligner qu'elle avait mis peu de temps à atteindre ce fâcheux résultat. Il est recommandé de dévaluer à la veille des vacances. L'économie est chose abstraite dont le citoyen perçoit mal les effets. Il convient de les rendre concrets et directement présents dans la vie quotidienne. Le français qui se déplace à l'étranger à l'occasion de ses vacances pourra observer plusieurs fois par jour que la monnaie qu'il utilise a perdu sa valeur. Il sera humilié par le touriste germanique qui dispose de devises fortes et qui n'hésitera pas à commander les plats les plus coûteux lorsque notre concitoyen devra compter pour nourrir chichement sa famille. L'effet pourra être redoublé par l'instauration d'un contrôle d'échange. L'allocation touristique de devises doit être à la fois A. Ridiculement faible, afin que chacun puisse penser qu'on veut le priver de ses vacances B. Incontrôlable, afin que l'on puisse tout de même se rendre à l'étranger pour observer de visu la faible valeur de la monnaie nationale C. Inefficace, afin que des effets économiques bénéfiques ne viennent pas diminuer l'impact déplorable sur l'opinion. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous êtes toujours présents, mais vous pouvez positionner vos commentaires. On est avec M. Frédéric Bon. Frédéric Bon. Frédéric Bon. Frédéric Bon. Je ne peux pas. Et Michel-Antoine Burnier. La technique utilisée par M. Delors en juin 1982 fut dans ce domaine. On est avec l'édition Ballon. Ballon. Alors, chacun sa vie. Moi, je continue. Alors, la technique utilisée par M. Delors en juin 1982 fut dans ce domaine, proche de la perfection. La création d'un carnet de change obligatoire. Cool.